salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alors aujourd'hui nous allons apprendre à conjuguer au présent c'est bien apprendre ce mot c'est le présent donc pour l'instant rappelez-vous que le présent s'appelle en arabe donc en arabe il n'existe pas de verbe à l'infini donc le verbe qu'on vous donne est conjugué à la troisième personne du singulier et au passé c'est à dire à oua mais au passé d'accord c'est pas au présent le verbe qu'on vous donne souvent c'est au passé pourquoi c'est la seule personne donc le oua il donc le pronom personnel oua n'a ni préfixe ni suffixe donc il n'a pas ni terminaison ajoutée c'est pour ça qu'on vous donne celui-là exemple on a des exemples qu'on a déjà vu dans l'autre comment conjuguer le passé kataba on avait dit que ça voulait dire en vérité c'est nous quand on vous le donne c'est le verbe écrire mais en vérité c'est il a écrit d'accord donc c'est du passé par exemple le verbe il est c'est partir il est parti chéri beurre boire et en vérité il a bu d'accord quand on vous donne le verbe maintenant qu'est-ce qu'on va on va apprendre comment passer du verbe au passé au verbe au présent donc il y a des petites choses à connaître des règles pour pouvoir passer du oua au passé au oua au présent pour pouvoir conjuguer son verbe on va se prendre un verbe au passé qu'est-ce qu'il mardi d'accord donc on va prendre le verbe kataba donc on connaît kataba c'est écrire maintenant on veut le mettre au au mouldari' marfou au présent qu'est-ce qu'on doit faire on doit le mettre au présent au mouldari' à l mouldari' au présent d'accord comment je dois comment faire première des choses on prend le radical sans voyelle c'est à dire le radical c'est souvent les verbes sont à 3 lettres donc on prend les 3 lettres ok nous avons pris les 3 lettres le kf, le t et le b voilà le radical ensuite on lui rajoute le préfixe donc le préfixe c'est avant le préfixe c'est ya on rajoute le ya donc on va mettre un ya ici voilà ensuite qu'est-ce qu'il nous demande on met une secoune sur la première lettre du radical première de la lettre radical c'est le kf donc on met quoi il nous décide de mettre une secoune voilà j'ai mis une secoune ensuite la lettre la voyelle de la lettre médiane donc celle ici c'est le t donc du radical c'est le t la voyelle de la lettre médiane du radical est donnée car elle change selon le verbe d'accord donc celle là en fait quand vous êtes sur un dictionnaire ou un comme ça on vous la donne entre parenthèses on vous la donne comme ça entre parenthèses avec un petit point et on vous dit c'est quoi ici c'est une bamba donc qu'est-ce qu'on va faire on va mettre une damba ici ok voilà on a mis une damba ensuite on met une damba sur la dernière lettre du radical et on met une damba sur la lettre du dernier radical voilà kataba au mardi yaktubu au présent ok prenons par exemple shariba shariba boire donc on prend qu'est-ce qu'on fait on prend le radical donc les trois lettres qu'est-ce qu'on fait au début on met un ya très bien ensuite tukun sur la deuxième très bien la lettre médiane elle va être elle va nous la donner donc on regarde voilà donc c'est une fatha on va mettre une fatha ici très bien et la dernière lettre on met et sur la dernière lettre on met une damba du radical voilà shariba yashrabu shariba yashrabu voilà comment on fait passer du passer au au présent du madi au madari marfou d'accord donc cette règle il faut l'apprendre par coeur ces choses là les quatre les cinq points là il faut les apprendre par coeur comme ça vous savez dans quelle heure on fait ensuite qu'est-ce que qu'est-ce que c'est quoi la définition du présent huwa huwa verbe indiquant une action, une situation au présent ou au futur. On verra plus tard comment se construit le futur. C'est très très simple. Donc, la construction de l'inaccompli se fait ainsi. On regarde. Donc, on aura un pronom préfixé, plus le radical et plus un pronom suffixé. Dans nos exemples, on verra le radical en noir et les terminaisons, tout ce qui est préfixe et suffixe en rouge. Donc, allez, construisons ensemble le verbe écrire à toutes les personnes à l'inaccompli. D'accord? On commence. Kataba. On a dit. Donc, il devient Yak Tu Bu. Rappelez-vous bien. On rajoute. On met un Ya. Tukun sur la première. Domma. Parce qu'on a une Domma ici. Et une Domma sur la dernière. Donc, on voit au présent. Donc, on voit maintenant le présent au singulier. Al-Mufradu. Al-Mufradu. En Arab. Al-Mufradu, c'est le singulier. Donc, Anna, je. Ak-Tubu. Ak-Tubu. Anna, Ak-Tubu. Donc, ici, il a un alif. Un A. Je. J'écris. D'accord? J'écris. Ensuite. En-Té. On avait dit que c'était le Tu masculin. En-Té. T-E-K-Tubu. T-E-K-Tubu. Ok? Tu écris pour un masculin. Ensuite. En-Té. En-Té. C'est un Tu pour un féminin. Donc, regardez. T-E-K-Tubu. B-I-N-A. T-E-K-Tubu. B-I-N-A. Donc, Tu écris, mais pour une fille. Ouah. Ouah. Donc, ça va être notre verbe. Qu'on doit trouver. Y-A-K-Tubu. Y-A-K-Tubu. Ensuite. Hi-A. Ouah. C'est le I. Là. D'accord? Il écrit. Hi-A. Elle. Hi-A-T-E-K-Tubu. D'accord? Anna, Ak-Tubu. Ante, Ak-Tubu. Ante, Ak-Tubu. I-N-A. Ouah. Y-A-T-Tubu. Hi-A-T-Tubu. Ensuite. Voyons maintenant le pluriel. Donc, le pluriel en arabe. Il faut savoir que c'est à partir de trois personnes. Donc. Et on l'appelle en arabe. Al-Jamm'a. D'accord? Donc. On commence par. NAH-NOU. 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 Nous écrivons. NAH-NOU. NAK-Tubu. Nous écrivons. VOU. NAH-N-TUM. Pour un. Pour un VOU masculin. NAH-N-TUM. NAH-N-TU-TU-BU-NA. NAH-N-TU-BU-NA. On voit bien. On a le. Notre radical. Ici. NAH-N-TU-BU-NA. On met le T devant. Et le. NAH-N-TUM-TU-BU-NA. VOU. Les garçons à partir de trois. Masculins à partir de trois. Écrivez. Ensuite. NAH-N-TUN-NA. C'est le VOU pour les. FEMINA. À partir de trois personnes. TAK-TUB-NA. AN-TUN-NA. TAK-TUB-NA. VOUS écrivez. Pour. Trois. Trois personnes. FEMINA. HUM. IL. Au pluriel. YAK-TUBU-NA. YAK-TUBU-NA. Donc. Ils écrivent. Et. HUNNA. C'est ELLE. ELLE. Elles écrivent. HUNNA. YAK-TUB-NA. HUNNA. YAK-TUB-NA. Donc. On répète. NAH-NU. NAK-TUBU. AN-TUM. TAK-TUBUNA. AN-TUN-NA. TAK-TUBUNA. AN-TUN-NA. TAK-TUBUNA. HUM-YAK-TUBUNA. HUNNA-YAK-TUBUNA. ENSUITE. Quand on a vu ça. On va voir quoi. Ce qu'on appelle. Le duel. Le duel. C'est deux personnes. Ou bien. Deux personnes masculines. Ou deux. Deux personnes. Féminines. On avait dit. Dans l'autre cours. Si c'était. Il y avait deux. Un masculin. Et un féminin. On avait dit. Que le masculin. L'emporte. Donc. NAH-NOU. C'est le même. NAH-NOU. NAK-TUBUNA. HUM-MA. HUM-MA. Pour deux garçons. HUM-MA. Donc. Deux. Masculins. Deux personnes. Ou masculins. HUM-MA. YAT-TUBUNA. HUM-MA. YAT-TUBUNA. HUM-MA. Maintenant. Le HUM-MA. Pour deux filles. HUM-MA. CET-TUBUNI. CET-TUBUNI. Regardez. C'est la différence. Entre les deux. Pour un garçon. On dit. YAH. Pour une fille. On dit. HUM-MA. YAT-TUBUNI. Vous deux. Vous écrivez. Pour deux garçons. Et vous deux. Pour deux filles. Vous écrivez. HUM-MA. HUM-MA. C'est le vous. HUM-MA. C'est IL. C'est le vous. Donc. HUM-MA. YAK-TUBUNI. Deux garçons. Qui écrivent. Ils écrivent. Et HUM-MA. TAK-TUBUNI. Et elles écrivent. Quand elles sont deux. Antouma, c'est le vous pour deux personnes. Antouma, c'est le vous pour deux personnes. Antouma, c'est le vous pour deux personnes. Ok. Alors maintenant, on passe à Houma. Houma, c'est le ils au pluriel pour deux personnes. Quand on dit ils, deux garçons écrivent. Houma, yaktoubadi. Deux garçons qui écrivent. Donc, ils écrivent. Quand c'est Houma, deux filles, qu'ils écrivent, on dira Houma, tektoubadi. D'accord ? Ensuite, le Antouma, c'est le vous pour deux masculins. D'accord ? Deux masculins. Antouma, vous deux. Vous écrivez. Antouma, tektoubani. Et le Antouma, le vous pour le féminin. Antouma, tektoubani. Tektoubani. On remarque que ceux-là, les deux Antouma, ils se ressemblent avec le Houma féminin. D'accord ? Donc, voilà. Donc, ceux-là, il faut les réviser. Nahnou, naktoubou. Houma, yaktoubani. Houma, yaktoubani. Antouma, tektoubani. Antouma, tektoubani. Regarde. D'arasa. Donc, ils vont me le conjuguer à toutes les personnes. Donc, plus on en fait, plus on a là, on aura l'habitude de le faire. Kasaro. D'accord ? Donc, je vous ai mis la voyelle de la lettre médiane. Elle est là. Donc, à vous de construire le verbe et de me faire. A toutes les personnes. Ensuite. Je vous ai mis. Ra, bi, ha. Donc, je vous ai mis trois verbes. Et puis, je vous ai mis. Sous-titrage ST' 501